Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les attaques meurtrières contre la population palestinienne se poursuivent depuis le 7 octobre dernier, faisant des milliers de victimes parmi les civils, femmes et enfants. Des images qui ont choqué le monde, un véritable bain de sang au vu et au su d'une communauté internationale bien silencieuse. Devant cette véritable épuration ethnique, ce génocide organisé, orchestré par l'antité sioniste, les médias occidentaux prennent partie avec force dans cette guerre en Palestine. La nuance a décampé des plateaux, la contextualisation est devenue comme une justification des morts israéliens et pratiquement considérée comme une trahison. Les à peu près et les déformations sont légion, la propagande a pris des proportions jamais atteintes. Ce sera la thématique de votre rendez-vous politique de ce samedi. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Absinan Benzaoui, directeur de l'École nationale supérieure de journalisme et sciences de l'information, expert en géopolitique des médias. Professeur, bonjour. Bonjour. Nous avons aussi le docteur Saïd Ayachi, président du comité de soutien au peuple sahraoui et spécialiste en questions politiques. Bonjour. Ça va rire. Nous aurons aussi au bout du fil, à partir de la ville de Lyon, Nasser Khabat de la communauté algérienne à l'étranger, où malgré les interdictions, une manifestation en soutien à la Palestine est prévue. Nous l'aurons en direct avec nous. Messieurs, bonjour. Dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ces médias sont tellement, les médias occidentaux, bien sûr, sont tellement dans l'extrême qu'on aurait dit qu'un vent d'hystérie s'était emparé de ces bataillons de journalistes. Aucune distance, aucun recul. Aujourd'hui, les règles de la pratique du métier et de l'éthique journalistique sont bafouées par ceux qui nous ont toujours donné des leçons en la matière. Comment voyez-vous cela ? Je commence par vous, professeur Benzaus. Merci. Bon, ça paraît bizarre, hein. Quand on voit un peu aujourd'hui les médias occidentaux, que ce soit les médias américains ou les médias français, nous remarquons une prise de parti pratiquement flagrante. Mais, je pense que c'est un bon exercice pour les spécialistes des médias. Voilà ce qu'on voit sur l'écran. Nous assistons à une guerre médiatique et avec un parti pris dans la sémantique. Quand on parle de Hamas, on parle de terroristes. Quand on parle des victimes israéliennes, c'est les pauvres victimes qui sont sous le joug de la barbarie de Hamas, etc. C'est un bon exercice. Pourquoi ? Parce que quand on voit la structure même des médias dans le monde, quand on revient à la structure des médias, comment se sont créés ces médias, là, c'est pratiquement flagrant. C'est un parti pris. Parce que moi, je dis toujours, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est une guerre médiatique. Entre deux pôles, entre Hamas, qui n'a pas les moyens, il avait une chaîne de télévision, l'Aqsa, qui a des moyens, aujourd'hui, heureusement, qui a aussi des plateformes numériques sur lesquelles il met des vidéos, qui sont après partagées, et les grands, les majors de l'information, que ce soit aux Etats-Unis ou en France. Moi, je dis, pour comprendre, il faut aller à la structure même des médias aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle le complexe militaro-médiatique, qui est pratiquement l'appendice du grand complexe militaro-industriel américain. Je vais vous dire une chose, là. Je vais reprendre un président américain, qui est dans un discours d'adieu en 1961, qui est le président Eisenhower. Quand il allait quitter ses fonctions, à la tête de la Maison-Blanche, il a dit cette phrase. Il a dit, je dis à mon peuple américain, s'il y a un danger qui va menacer la liberté de l'information et les libertés en général aux Etats-Unis, c'est ce complexe militaro-industriel que vous n'êtes pas en train de voir naître. Effectivement, le système américain, c'est un complexe militaro-industriel, c'est-à-dire une alliance entre tout ce qui est militaire et les industries privées. Parce que, si vous voulez, il y a une autre étroite collaboration. Vous pouvez voir un peu la structure des grands médias aujourd'hui, des grandes multinationales. Vous avez des militaires qui siègent dans ces médias-là. Et c'est ce complexe qui fait marcher le monde aujourd'hui. Ce complexe a pris plus d'ampleur. Aujourd'hui, on parle d'un complexe militaro-médiatique. C'est-à-dire, je peux un peu vous parler, la création des médias aux Etats-Unis. Dès le départ, à la tête de ces médias, c'est un peu des immigrés juifs qui sont venus, qui sont installés. Hollywood a été lancé par les juifs. Les juifs, c'est 2,5 à peu près de la population américaine. C'est un grand lobby. On parlera, si vous voulez, tout à l'heure, comment le lobby, si on s'est greffé à ce complexe militaro-médiatique, avec AIPAC, avec President Conference, qui sont des organisations juives qui se sont greffées à ce système. Et donc, pour résumer, pour ne pas aller trop dans les détails, c'est ces structures qui façonnent le monde. Un complexe qui est fabriqué de l'industrie, des privés. Parce qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas l'État qui fabrique les armes. Ce sont des industries privées, qu'on retrouve aussi au niveau des médias. Si vous prenez General Electric, General Electric a des actions dans les médias, a des actions aussi dans la fabrication d'armes. Les Américains sont partis à la Deuxième Guerre mondiale en sollicitant Boeing pour les avions et les usines fortes pour fabriquer les jeeps et les camions de transport. C'est cette imbrication que l'on retrouve aujourd'hui, à laquelle s'est greffée aujourd'hui les grandes finances, les Rockefellers, etc. Et c'est cette mainmise qui, aujourd'hui, nous fait parler de ce complexe militaro-médiatique. Voir, je dirais une dernière chose avant de terminer. Aujourd'hui, on parle d'un complexe militaro-intellectuel. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes que vous allez retrouver qui font partie de ce complexe et que vous allez retrouver sur les plateaux. Regardez les plateaux français qu'on connaît le mieux. Prenez une personne comme BHL, Bernard-Henri Lévy. C'est ce qu'on appelle les intellectuels de ce complexe. Et bien sûr, regardez leur discours. Faites une analyse du discours, de la sémantique utilisée. C'est un parti pris. Et l'histoire du Grand Israël est intégrée dans cette structure des États-Unis. Et donc, c'est clair. J'allais dire, c'est le meilleur exemple qu'on voit aujourd'hui devant nous. Et ça remet en question tous les idéaux de la liberté de la presse, des droits de l'homme, etc. Voilà un peu pourquoi on assiste à ces choses-là. Dr Saïd Ayashi. Pour compléter ce que vient de dire magistralement la professeure Muziaoui, Oui. Pour ma part, je pense que l'Empire, comme on l'appelle et qui existe, a sa stratégie configurée sur deux choses. La force militaire, bien entendu. Mais quand on parle de force militaire, il y a la force financière qui suit, l'université, etc. Et puis, l'Empire médiatique qui doit relayer le message d'hégémonie. Parce que le but, l'objectif, c'est l'hégémonie mondiale sur tous les pays. Et dans ce gouvernement, dans cet empire, il y a deux compères, il y a deux complices. Donc, les États-Unis d'Amérique avec le sionisme mondial, qui sont, j'allais dire, deux frères Siamois. Et si l'un développe, donc, ce complexe militaire ou industriel dont parlait le professeur Muziaoui, et comment, avec quel savoir-faire, il y a aussi le pouvoir médiatique qui est, lui, absolument dominé par les sionistes. Dans tous ses démembrements, le professeur Muziaoui a encore parlé d'Hollywood. Hollywood, on va au cinéma, on croit voir un bon film, mais il faut voir le message subliminimo qui s'est apporté par tous ces films-là. L'Américain fort, gentil, beau, juste, etc. Et puis, il y a, maintenant, avec la force des médias, il y a cette hégémonie médiatique qui est programmée, configurée, pour relayer le message de l'empire et du sionisme. Les deux objectifs sont parallèles et même convergents sur beaucoup de points. En tout cas, sur ce qu'on vient de vivre avec Raza, on a eu les prémices en Ukraine. En Ukraine, il y a deux forces qui s'affrontent. Enfin, apparemment, il y a le canon, le tank, l'avion, et il y a la caméra. La caméra, peut-être, est beaucoup plus importante que le tank, l'avion. Le message qui est relié façonne de façon incroyable l'opinion publique occidentale. Il y a eu cette journaliste qui a été coupée en direct dans une émission sur la chaîne CNews qui parlait des bombardements orchestrés par l'armée ukrainienne, justement, et elle a été coupée en direct, et puis on ne l'a plus revue sur cette chaîne. Si Chakib, M. Khabat nous le dira tout à l'heure, notre émigration vit le calvaire en ce moment. Il est interdit de parler de Hamas. Il est interdit de parler des droits des Palestiniens. Il est interdit. Et tout ça a fait que ça... Je vais prendre encore une minute, peut-être. Comment le surlisme a réussi son coup avec l'Empire médiatique ? Mais tout simplement, d'abord, il a développé la culpabilité des Européens vis-à-vis de ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il a incrusté dans leur esprit l'Europe qui a été anti-juive, l'Europe qui a été à la base de l'Holocauste. Et donc, pour leur faire payer à une culpabilité adéternale, pour leur faire payer leurs crimes, ils doivent dire, ils doivent s'aligner sur la position israélienne. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Avec les médias qu'ils mettent à la disposition. Et tous les espaces, aujourd'hui, sont occupés par l'idée sioniste, les artistes, les sportifs, etc. Et celui qui sort du rang, il ressort sur les doigts. On a vu comment notre compatriote Ziribi a été pris en partie dans certaines émissions. Il est en train de payer son passage à la chaîne 3. Bien sûr. On a vu comment des gens, conseillers porteurs de certaines idées nobles, etc., n'osent pas dire ce qu'il faut dire, à part ceux qui ont le courage de mettre, j'allais dire, en péril leur trajectoire. Et donc, là, aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument épouvantable, insupportable, quand on sait que ces gens-là nous donnent à longueur d'année des leçons sur la liberté d'expression. La liberté d'expression, figurez-vous. Mais on a fermé Russia Today, on a jeté dehors Spoutnik, on a fait une loi pour ceux qui ne disent pas la doxa qui est démise en ce moment en Occident. Et donc, de ce côté-là, je crois que l'histoire de Gaza a mis à nu totalement. On l'a vécu déjà avec l'Ukraine, le double standard, droit international pour les autres, mais pas droit international pour les Palestiniens ni pour les Saharaouis. Réfugiés bons pour l'Ukraine, mais pas de réfugiés bons pour les Saharaouis et pour les Palestiniens, etc. Le double standard est maintenant de rigueur en Occident. « Aujourd'hui, Israël tue, bombarde, déchire, déplace les populations. » Ce n'est pas contraire aux droits de l'homme. Là, on ne les invoque pas. Mais si demain, il y avait quelques réfugiés qui étaient mal reçus par tel ou tel pays, on invoque tout ça. C'est des cris d'offret, c'est les réfugiés qui sont mal reçus, etc. Et donc, ce double standard qui génère l'injustice, et l'injustice génère la violence, et la violence, c'est la violence, c'est-à-dire des jeunes qui n'acceptent pas qu'ils puissent être frustrés de ce que le droit leur donne, le droit qu'ils donnent aux Palestiniens d'avoir un État à côté de l'État sioniste. Pour reprendre un peu CNews, puisqu'on parle de CNews, il faut voir l'évolution de CNews. CNews, d'abord, qui est à la tête. Le patron de CNews, pour qu'on le sache, est franco-israélien. Ça, c'est d'abord la première des choses. Pour qu'on comprenne un peu la même mise sur l'obitionniste, sur les médias. Il faut voir aussi l'évolution de la France. CNews, c'est aujourd'hui, à partir de 2007 à peu près, 2007-2006, il y a aujourd'hui un glissement de la France vers la droite dure, avec Sarkozy et tout ce qui est venu après. Si vous voulez, en France, avant Sarkozy, avec les anciens présidents, on a essayé un peu d'avoir une politique française plus ou moins autonome. Mais depuis 2006-2007, c'est une droite très dure et qui est très très proche et celle qui a permis cette mainmise encore plus forte du sionisme sur les médias français. Donc ne soyez pas étonnés, que ce soit CNews, LCI ou les autres chaînes d'information, France 24, ils fonctionnent différemment. Il y a celles qui privilégient, certaines chaînes qui privilégient, les plateaux, d'autres qui privilégient un peu sur le reportage en direct. Mais toutes sont sous l'influence de ce lobby sioniste. Il demeure cependant, et heureusement d'ailleurs, une certaine résistance médiatique, notamment sur la toile et sur les réseaux sociaux. Il serait intéressant d'écouter ce document qui a tout de suite été supprimé de la toile. Aujourd'hui, on ne peut pas le trouver. qui dénonce la propagande des médias occidentaux. C'était, rappelons-le, lors de l'annonce par le gouvernement d'Israël d'un soi-disant horrible crime commis sur des enfants. On accusait le Hamas. C'est une chaîne d'information sur la toile, la break news. BFM TV, CNews, LCI, comment ces médias français participent à la propagande de l'occupation israélienne en propageant les fake news de I24 News, chaîne du milliardaire franco-israélien Patrick Drahi. La dernière en date, la résistance palestinienne aurait tué et décapité 40 bébés israéliens lors de leur offensive ce lundi 7 octobre. On parle d'enfants, de femmes à qui on a coupé la tête. Tout le dernier découvert des bébés, des enfants massacrés dans un kiboutzak. Béry, Kparaza, ces 40 bébés tués. Comment trouver les mots pour évoquer les bébés, les enfants, les femmes qui ont été massacrés ? De nombreux journalistes affirment que cette information est totalement fausse, dont le journaliste israélien Oren Ziv. On me pose beaucoup de questions sur les bébés qui auraient été décapités par le Hamas. Lors de ma tournée dans les villages visés par les attaques, aucun élément, aucune preuve ne prouve que cela est vrai. Malheureusement, Israël va désormais utiliser de fausses informations pour justifier ces crimes de guerre. Le journaliste israélo-américain Dan Cohen dénonce lui aussi les mensonges propagés par les médias occidentaux dont la France, en publiant une vidéo de l'un des 200 enfants Gazaoui mort déchiquetée par les bombes israéliennes. Cette opération de mensonge visant à dire que le Hamas a décapité 40 enfants, il n'y a pas une seule image de ces prétendus bébés décapités, aucune image d'eux de leurs vivants, aucun nom ni âge et aucun membre de leur famille venu se manifester. Toute cette fake news est basée sur les mensonges de l'armée israélienne. Malgré le manque total de preuves, des médias occidentaux ont quand même propagé ces fake news. Pendant ce temps-là, des vraies vidéos de bébés palestiniens tués par l'armée israélienne sont omniprésentes sur les réseaux sociaux et les médias occidentaux les ignorent. Autre élément de preuve, une israélienne présente durant les attaques de la résistance palestinienne témoigne. Selon elle, les soldats du Hamas ont été bienveillants à son égard et n'ont fait preuve d'aucune violence ni envers elle ni envers ses enfants. Et vous, pensez-vous que les médias français sont soumis au lobby pro-israélien ? C'est la question que l'on se pose depuis le début de cette émission. Il y a eu aussi l'explosion de l'hôpital à Raza, comment les médias sont aussi passés de 500 voire 800 morts à plusieurs dizaines seulement ? C'est quoi la stratégie de ces médias aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut tout d'abord donner l'information ou la fausse information pour avoir un impact ? Et puis, si on rectifie ou on dément par la suite, ce n'est pas grave. L'impact, on l'a déjà eu. Ben oui. Regardez, moi je reviens, le président américain lui-même avait parlé de ses enfants juifs décapités puis se rétracter. Vous voyez un peu. Mais l'impact a été fait. Vous savez, dans le B.A.B. du journalisme, on cherche toujours un peu le scoop et qui t'a donné de fausses informations, après, si on contredit, ça n'a pas le même impact. Et là, nous sommes dans une guerre d'informations. Nous ne sommes plus dans l'information objective, c'est-à-dire sourcée, recoupée, etc. Et surtout, sur la toile, on retrouve beaucoup de choses. Et donc, ces vidéos qui sont, j'allais dire, reprises, obéissent tous à une logique. Et les fake news font partie de cette stratégie communicationnelle utilisée, soit par les Israéliens ou par des pays qui les soutiennent. Parce que, si vous voulez, quelle est cette stratégie ? Mon ami docteur Laïe Haché l'a bien dit. C'est que l'Europe partant de ce syndrome de l'Holocauste est en train un peu de pratiquer un exorcisme. C'est-à-dire de dire non, nous, nous soutenons cette cause-là, nous soutenons cet État d'Israël. Les révisionnistes sont lâchés, d'ailleurs. Absolument. Et donc, voilà la stratégie. Alors, après, c'est qu'importe les moyens, que ce soit des fake news, que ce soit des choix bien précis de certaines informations et l'omission d'autres informations. Donc, c'est une stratégie qu'on peut résumer en un soutien inconditionnel à cette politique, si vous voulez, colonialiste et voire génocidaire de l'État d'Israël. L'image un peu de Hamas, Hamas, on a toujours intégré Hamas. Hamas, c'est un mouvement, on oublie, on oublie que Hamas, c'est un mouvement de résistance palestinien. On ne parle pas de mouvement de résistance palestinien. mais d'un mouvement islamiste qui pratique, qui a les mêmes pratiques que Daesh. Et qui a gagné des élections de façon démocratique. Démocratique et grâce aussi à la chaîne, alors ça peut revenir aux médias qui était la chaîne donc lancée par Hamas en 2006, mais qu'aujourd'hui cette chaîne est pratiquement interdite, elle n'a pas de support. Dernièrement, elle a été interdite de l'Atlantique Bird, donc qui détient les moyens, les satellites, etc. Parce que c'est une guerre inégale. Les moyens, les satellites, les plateformes, aujourd'hui, vous parlez de vidéos qu'on retrouve sur l'étoile, mais qui sont tout de suite supprimées parce que ces plateformes appartiennent à qui ? On connaît, appartiennent, bien sûr, aux grandes multinationales. On les a mis en garde les plateformes qui ont mis ces vidéos qui démasquent ce que font les Israéliens, on les a mis en garde d'enlever les vidéos, sinon... Même les publications personnelles pro-palestiniennes sont bridées et vous avez moins d'impact et moins de vues. Regardez, sur Facebook, il y a 80% de sites qui ont été supprimés parce qu'ils étaient du côté de Hamas. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un tout, j'en avais parlé, c'est un complexe. On a Militaro, médiatique, qui fonctionne ainsi. Ça ne reflète pas, c'est clair, l'opinion internationale. Nous avons partout dans le monde, vous n'avez qu'à voir un peu les manifestations même aux États-Unis, en Europe, etc. Ça veut dire que ce n'est pas l'opinion des peuples, que ce soit européens ou américains, mais c'est cette politique de ce complexe Militaro, industriel et médiatique. Aujourd'hui, nous avons quand même un intérêt majeur, c'est que ce ram que vit le peuple palestinien quand même a démasqué le mode opératoire de cette stratégie. Entre-temps, les pays du Sud ont eu leurs spécialistes qui sont formés, ils ont fait l'université, ils comprennent comment ça marche, ils ont démonté le stratagème et maintenant, vis-à-vis, j'aurais bien voulu qu'il y ait à cette émission un journaliste occidental pour lui dire ces vérités. Votre liberté d'expression dont vous rabattez les oreilles du matin jusqu'au soir, que nous pratiquons sans que vous nous le dites, aujourd'hui, comment vous la concevez ? Comment vous voulez qu'il y ait une information objective, qu'il n'y ait pas un débat contradictoire, qu'il n'y ait pas une expression d'une opinion autre que la vôtre sans que vous nous souffrez qu'il faut qu'elle soit uniquement pour l'intérêt israélien. Évidemment, rappelons-nous quand même que ces Européens, ces Européens antisémites, ces Européens, rappelons-le, ils ont fait la chasse aux Juifs depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle et évidemment, aujourd'hui, ils veulent nous faire payer la note d'Hitler pour le peuple arabe en général. Oui, mais est-ce qu'on est en train de justifier un génocide d'aujourd'hui par un pseudo-génocide du début du siècle ? Tout à fait, vous avez parfaitement raison de faire le parallèle, mais cela est insupportable parce qu'aujourd'hui, on sait décrypter les choses. Nous aussi, au Sud, on sait décrypter les choses. Donc on a souffert, on a le droit de faire souffrir. Et vous n'avez rien à dire parce que nous, nous avons souffert. Non, monsieur, faites souffrir ceux qui vous ont souffert. Faites pas souffrir ceux qui ont le droit, d'autant plus que vous dites qu'il faut respecter le droit international. international a fait des dizaines de résolutions à faveur du peuple palestinien qui lui reconnaît le droit d'avoir un État à côté de l'État sioniste. Et c'est l'État sioniste qui refuse, avec votre accord, votre appui, votre soutien, qu'il y ait un État palestinien à côté du peuple israéliste. Et vous laissez la politique expansionniste d'Israël, ça nous rappelle beaucoup de choses, sous prétexte que les Palestiniens sont des terroristes. Mais si les Palestiniens sont des terroristes, est-ce que ça donne le droit ? Est-ce que ça donne le droit à Israël de bombarder une population civile ? À ce moment-là, pourquoi l'Espagne n'aurait pas bombardé les Pays-Basques lorsqu'il y avait l'ETA ? Juste pour souligner qu'un deuxième hôpital a été bombardé ce matin, l'hôpital Al-Rodz à Raza. C'est un deuxième hôpital, donc on se dit que c'est une stratégie justement pour affaiblir peut-être les capacités de prise en charge sanitaire. pour faire des parallèles qui sont confondants. Pourquoi la Grande-Bretagne n'a pas bombardé l'Irlande quand il y avait l'Ira ? Qui était dénommée comme organisation terroriste. Pourquoi la France n'a pas bombardé la Corse quand il y avait le FNNC ? Si on s'inscrit dans cette logique, ils auraient dû le faire. S'ils ne l'ont pas fait, c'est que ce n'est pas faisable. Pourquoi aujourd'hui c'est faisable pour Israël qui bombarde une population civile sous prétexte parce que Hamas est une organisation terroriste ? Hamas, tout simplement, les Palestiniens, ils ne restent plus rien. Ils ne restent ni la terre, ni l'eau, ni la liberté, ni la liberté d'expression, ni les droits internationaux, ni les droits de l'homme. Et alors, la résistance est légitime. Hamas est une organisation de résistance. C'est ainsi que vivent tous les peuples occupés. La France a bien eu sa résistance. Pourquoi aujourd'hui les Palestiniens n'ont pas la résistance ? Et c'est donc maintenant qu'il faut absolument j'allais dire monter au créneau et confondre ces gens-là avec leurs propres arguments. Ceux qui nous ont développés contre nous pendant des années et des années, aujourd'hui, ils doivent les inscrire. Sauf qu'ils sont tout simplement soumis à une configuration et le professeur Mezaou l'a bien expliqué tout à l'heure. Ils sont soumis à une stratégie mondiale de l'Empire entre les États-Unis qui, rappelons-le et excusez du peu, qui a dépêché deux porte-avions contre la société civile palestinienne, deux porte-avions, comme si les Palestiniens avaient des avions de chasse, des tanks, des canons, etc. Et donc, aujourd'hui, nous savons très bien comment les choses marchent, nous savons très bien que ce soutien injustifié, intolérable accordé à l'antité sioniste et surtout cette impunité. Cette impunité, on a habitué Israël à l'arrogance, à vouloir tout ce qu'il veut et faire tout ce qu'il entreprend. Les colons occupent les terres, ils avancent armés par l'armée sioniste et l'armée sioniste se suit pour rectifier la frontière derrière eux et dans peu de temps, il ne restera plus rien dans la Palestine. Plus rien. Absolument. Le comble, c'est que dans les médias français et américains, quand on parle d'Israël, on dit que c'est le seul État démocratique dans la région. Alors là, c'est le comble. C'est l'armée la plus morale. C'est la plus morale. Et pour revenir à l'histoire des porte-avions américains, vous savez, c'est un drame. Pourquoi ? Parce que ces porte-avions sont là pour verrouiller la région, pour empêcher toute intervention externe. Ces porte-avions qui sont arrivés si rapidement, ne pensez-vous pas que c'était prémédité ? Mais bien sûr que c'est prémédité. C'était pour dire si l'on s'en tue, c'est-à-dire vous fermez, personne n'intervient et on laisse faire la besogne avec l'eau. Ça, c'est clair. Vous savez, ces porte-avions, ce n'est pas contre les palestiniens. On ne fait pas bouger un porte-avions facilement. Voilà. C'est-à-dire, pour les Iraniens, vous ne bougez pas, pour les autres puissances qui viennent de l'extérieur, on ferme la région, on la boucle et si l'on s'en tue et je crois que nous assistons à quelque chose de terrible et qu'en reconfiguration mondiale, c'est cette volonté de nier totalement un État palestinien dans la région. On finit avec Reza, on finit... La solution finale. C'est la solution finale un État palestinien et ça fait partie de cette idéologie du grand Israël dans la Russie. C'est autre analogie. Les Juifs qui ont vécu la solution finale, ils l'appliquent maintenant au peuple palestinien. Absolument. Ils l'appliquent au peuple palestinien. Absolument. On enchaîne. Professeur Bounzaoui, vous êtes à l'origine d'un ouvrage. C'était en 2011, je pense, quand il y avait ce qu'on appelait le printemps arabe. Vous avez travaillé sur les enjeux de la communication en Méditerranée. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les enjeux de la communication dans ce conflit exactement et que serait Israël sans ces médias ? Israël, je l'avais dit, elle est à la base, elle est à la tête de cet empire médiatique dans le monde. Vous voyez un peu l'évolution des médias dans le monde. Les États-Unis, d'Hollywood, à aujourd'hui, tous les médias sont entre les mains de ce lobby. L'Occident, c'est la même chose. Quand j'avais travaillé, ça fait quelques années, sur la Méditerranée, moi, je partais du fait qu'en Méditerranée, la Méditerranée devait être un lac de paix dans la région. Et je me suis rendu compte qu'il y avait réellement une dichotomie entre les médias du Nord et les médias du Sud. les médias du Nord dominés par les grandes multinationales d'information. Je m'étais rendu compte qu'il y avait les grands groupes d'influence aujourd'hui. J'avais même travaillé sur les groupes d'influence, sur les ONG qui travaillaient à l'époque là-bas. Et c'est des grands groupes d'influence médiatique qui dominent le monde. J'avais pensé, à l'époque, il y avait une chaîne, je vais en parler un peu, qui m'avait intrigué à l'époque, c'était les chaînes arabes qui étaient apparues après la guerre du Golfe. Et on pensait qu'elles allaient donner une autre vision des médias. Mais ce que je reproche aux chaînes arabes que ce soit le Jazeera ou les autres chaînes arabes, c'est qu'elles reprennent les standards des chaînes américaines. C'est-à-dire, regardez quand vous voyez les chaînes d'information aujourd'hui. Cette histoire de bandeaux qui circule. C'est-à-dire, ça devient l'information à l'instant T, l'information rapide au détriment de la réflexion. On vous donne des... Vous êtes bombardés, c'est un condition bombardée d'informations qui sont reprises d'où en fin de compte de certains correspondants ou surtout des agences qui sont dominées par ce lobby dont on parle. Et donc, vous avez des informations, mais alors, beaucoup d'informations, mais pas de réflexions. Et on ne vous laisse pas le temps de réfléchir sur l'information. Et c'est des standards anglo-saxons qui sont repris. Moi, je vais dire une chose sur le Jazeera qui nous donne des images un peu de la population razawi, qui nous donne peut-être des images qu'on ne retrouve pas dans les chaînes occidentales. Mais ce que je reproche à ces chaînes, c'est qu'elles insistent beaucoup sur la victimisation des populations civiles, etc. Et c'est des fois contre-productif. Vous savez, ces images-là sont aussi le reflet de la défaite. Comme vous voyez, que des morts, que des gens qui pleurent. On nous met... Vous savez, c'est insidieux, mais on met en avant l'impuissance, comme vous dites, mon cher collègue. cette impuissance des Arabes, et c'est ce mode de fonctionnement des médias. Vous avez très bien fait de me parler de cet ouvrage. C'était, si vous voulez, la conclusion, c'est que nous, les pays du Sud, nous avons nos chercheurs, nous sommes conscients de ce qui se passe, mais il faudrait qu'on sorte des standards occidentaux qui reproduisent... Il faut inventer nos propres... Il faut inventer notre propre discours au niveau de l'information, nos propres canaux, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que nous subissons ces standards. Et je vous donne l'exemple. Là, nous avons ces images-là qui font de nous, dans tous les médias arabes, regardez les médias arabes, on vous montre toujours tout ce qui est mauvais dans le monde arabe, tous les problèmes du monde arabe. Moi, j'étais étonné que les médias arabes ne représentaient que les forces rétrogrades dans le monde arabe. On n'a jamais parlé des intellectuels du monde arabe, des gens qui réfléchissent dans le monde arabe, des gens qui proposent des alternatives. Et dans tout cet engrenage, je dis que nous sommes encore nous-mêmes, médias arabes, dominés par ce lobby mondial qu'on a appelé le complexe méditaro-médiatique. Là, je voulais parler tout à l'heure de CNN, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Regardez la première guerre du Golfe. Pendant la guerre du Golfe, la seule chaîne qui était habilitée à montrer des images, c'était CNN à l'époque. Je parle de la première guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'on a vu dans CNN ? Nous n'avons pas vu de mort américain. C'était la coalition qui arrivait en Irak. Américain ne meurt pas. Ils ne meurent pas. On n'avait pas vu ce qu'avaient les génocides causés par les bombardements à Bagdad. On n'avait rien vu. C'était une guerre type les jeux, les games qu'on donne aux enfants. Je me rappelle la première image, la guerre du Golfe, le correspondant de CNN qui se trouvait à un hôtel de Bagdad, on entendait des explosions et il parlait, il commentait, la guerre du Golfe a commencé. Pas d'image, rien du tout. Et voilà. Et il ne faut pas oublier que CNN, cette chaîne, donc la première chaîne satellitaire d'information, c'était un accord entre Tetturneur, son patron à l'époque, et le Pentagone. On te donne l'exclusivité de la couverture de cette guerre, mais voilà comment tu vas la montrer. Et c'était cette imbrication entre une entreprise, donc privée et le Pentagone. Et c'est cette façon de fonctionner qu'on retrouve aujourd'hui. C'est ce que j'avais dit à l'époque, déjà c'était dans les années 2005-2006, et ça continue, ça ne change pas, mais comme disait mon collègue, ce qui est magnifique aujourd'hui, magnifique non, c'est que là nous avons un cadre d'école qu'on devrait enseigner à nos étudiants pour leur dire regardez comment ça fonctionne, regardez comment les médias fonctionnent. Je crois que nous sommes à une étape charnière historiquement parlant. Notre génération, peut-être, je parle de la mienne qui a un certain âge, c'est la vôtre, c'est qui. Il faut monter au créneau. Il ne faut plus se laisser dicter, la voie suivre, le professeur Bézawi l'a dit, il faut qu'on invente notre propre histoire, il faut qu'on invente notre propre cadre de médiatisation, il faut qu'on invente, évidemment les moyens sont les mêmes, c'est des instruments, mais la façon de parler, il ne faut pas leur laisser la parole à eux. Vous savez qu'il y a un dicton chez nous qui, je crois, qui est très expressif. C'est-à-dire martelé, martelé, pilonné, pur, etc. Quand on a une opinion européenne déjà fragilisée par la culpabilisation de la Shoah, quand on a les lobby-sionistes qui travaillent dans tous les espaces avec leurs relais, on a vu des réalisateurs d'origine juive, on a vu des journalistes d'origine juive, on a vu des trucs qui sont sionistes, on ne leur reproche pas d'être juifs, parce que les juifs, à la limite, c'est nous qui les avons défendus, ce ne sont pas les européens qui les ont défendus. Et donc, par contre, ce sont des juifs sionistes et quand on est sioniste, on défend Israël quelle que soit la situation qu'il a. Ce qu'il faut, Israël, il existe parce que telle a été la décision des Nations Unies, mais l'État palestinien aussi a le droit d'exister à côté de l'État d'Israël et ceux-là, eux, ils le refusent. Et là, on revient à la politique expansionniste. Hitler a commencé à la Deuxième Guerre mondiale quand il a voulu prendre des sud-être, la politique expansionniste. Aujourd'hui, le Maroc fait la guerre au Sahara occidental parce qu'il veut la politique expansionniste de l'Al-Al-Fessi, etc. Ce sont des politiques mortifères qui sont sources de conflits inexplicables qui durent des années et des années. Il faudra qu'on revienne. Donc, cette génération à la vôtre parce que maintenant, nous avons été à l'université, nous savons compter, nous savons analyser, nous savons défendre, il faudra qu'on leur dise aujourd'hui, si on partage, si vous parlez de l'université des droits de l'homme, qu'elle soit vraiment universelle et non pas à double standard, non pas le déploiement de mesure. Ce qui valable pour vous aujourd'hui, il valable pour l'Al-Al-Fessi. Il n'y a pas de vie ukrainienne ou de vie israélienne qui valent plus qu'une vie palestinienne ou qu'une vie saharauie. Il faudra que toutes les vies se valent la même chose. Et cela, il faudra qu'on le fasse, qu'on le dise et qu'on l'admette. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, ils ont interdit des manifestations pro-palestiniennes. Ils ont interdit des débats pro-palestiniennes, en tout cas des opinions pro-palestiniennes. Où est la liberté d'expression dont ils nous rabattent les oreilles ? On a eu, je ne parle pas du bien-fondé ou du mal-fondé, mais on a eu une résolution il n'y a pas si longtemps, je crois trois ou quatre mois, une résolution du Parlement européen qui reprochait à l'Algérie de brider la liberté d'expression. Et vous alors, qu'est-ce qu'on doit dire ? Vous méritez un million de résolutions du Parlement européen. Pourquoi alors ? Pourquoi ce n'est pas applicable à vous ? Cela, on doit le défendre. On ne doit plus se laisser faire. On ne doit plus laisser dire ce qu'ils veulent dire. On a des choses à dire et on le dit maintenant. C'est bien que vous parlez de brider la liberté d'expression. Moi, là, je voudrais parler de brider l'information. Hier, Amnesty International a épinglé fermement l'armée sioniste pour crime de guerre. Donc, l'organisation affirme officiellement détenir des preuves qu'elle a d'ailleurs publiées hier dans un rapport et appelle à une enquête internationale sur cette violation du droit international de crime de guerre et d'une gravité particulière. Je vous propose d'écouter sur le communiqué d'Amnesty International. Puis, nous allons revenir. NG indique dans son rapport que les résultats de ces cinq enquêtes confirment qu'elles impliquent des violations du droit international humanitaire car aucune précaution n'a été prise pour éviter les civils. L'entité sioniste lance des attaques et bombardements aveugles sans distinguer les cibles des cibles militaires. Elle mène des opérations ciblées visant les civils. Les résultats de l'enquête menée par Amnesty International ont montré que les forces d'occupation sionistes ont fait preuve d'un mépris choquant pour la vie des civils palestiniens bombardant des bâtiments résidentiels à grande échelle et détruisant les infrastructures de base Amnesty. Appelle la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour empêcher Razat de se transformer en un cimetière géant. Elle appelle également les alliés de l'entité sioniste à lui imposer un embargo complet sur les armes l'occupant sioniste commettant depuis maintenant 14 jours de grave violation du droit international. L'organisation appelle aussi le bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour accélérer ces enquêtes en cours sur l'épreuve de crimes de guerre et d'autres crimes du droit international commis par l'entité sioniste. Une nécessité selon Amnesty International qui considère qu'il n'y aura pas de fin aux horribles souffrances civiles dont le monde est témoin sans justice et sans démantèlement du régime d'apartheid sioniste contre les palestiniens. Voilà c'était le rapport d'Amnesty International Amnesty International qui est une ONG internationale j'ai vérifié depuis hier ce matin aussi ce rapport a été pratiquement pas du tout peut-être très très peu relayé par les médias mis à part bien sûr les médias arabes ou chez nous comme on était en train de le faire depuis ce matin mais ce rapport n'a pas été relayé. On n'en parle pas pour cause parce que d'abord Amnesty International quand même a des titres à faire valoir de par la trajectoire qu'elle a eue en tant qu'ONG sous siège des droits de l'homme à travers le monde même si il y a des réserves à faire bien entendu. Je m'attends d'ailleurs à un autre rapport d'Amnesty International sur des crimes qu'on va coller à Hamesh etc. pour faire l'équilibre parce que comme l'a dit Mohamed Salah Dembri J'ai assisté ça à Genève en leur posant la question dites-moi qu'ils vous donnent le chèque et je vous dirai ce que vous allez écrire bien entendu. Et donc de ce côté-là mais enfin c'est bon à prendre il faut un rapport c'est bon à prendre sauf que on assiste voilà le rapport d'Amnesty International va être dévié de sa trajectoire il ne sera pas médiatisé il ne sera pas pris en compte sauf que maintenant pourquoi tout à l'heure on parlait avec le professeur Miséoui de monter au créneau il faudra que nous nous en parlons il faudra que nos médias il faut que soient relayés à travers tous les réseaux qu'il y a en Amérique latine en Asie etc qu'ils n'en parlent pas nous on en parle l'Amnesty International a fait un rapport dont il faudra tenir compte demain et l'armée israélienne doit répondre de ces crimes qu'elle a commis et qui sont vérifiés par une ONG elle-même accrédité auprès des pays européens donc professeur Benzaoui on peut dire qu'aujourd'hui si on n'est pas si les médias ne s'inscrivent pas quand ils ne font pas de la désinformation ils sont dans le péché d'omission absolument vous savez si cette information avait été donnée dans une autre région du monde en Afrique surtout je pense à l'Afrique ou dans un pays du tiers monde ça aurait fait la une de l'information aujourd'hui dans les médias occidentaux on aurait fait des plateaux on aurait parlé de ce rapport d'Amnesty International et on aurait si vous voulez condamné crime de guerre c'est c'est très grave dans le droit international là on n'en parle pas moi je suis sûr avec comment qu'on ne voit pas on parle beaucoup ou alors qu'on va équilibrer avec pseudo crime du Hamas et vous l'avez bien dit Chakib c'est l'omission ça fait partie de la stratégie d'information et de communication une autre ONG maintenant qui a fait l'objet de l'une de nos chroniques la semaine dernière RSF reporter sans frontières donc la fameuse ONG qui nous a habitué à crier haut et fort les dépassements les restrictions les atteintes à la liberté d'expression de manière subjective il faut le souligner a publié sur sa page officielle après la mort d'un journaliste de l'agence Reuters il a fallu que ce soit un journaliste de l'agence Reuters pour que RSF s'exprime le journaliste Aïssam Abdelrah suite à un tir de roquettes israélien il serait intéressant d'analyser comment RSF a traité l'information sur son site alors je cite j'ouvre les guillemets nous sommes sidérés par ce triste record de cette journaliste tuée en 7 jours au cours de cette semaine sanglante du fait de la réponse indiscriminée d'Israël à l'horrible massacre faut-il le souligner commis par le Hamas nous RSF appelons les partis impliqués à mettre en oeuvre leurs obligations sur la protection des journalistes lors de conflits et les institutions internationales faire respecter ces mesures de protection l'armée israélienne a déclaré être très désolée pour sa mort et qu'elle était en train de faire des vérifications ça c'est à travers la plume de Christophe Deloire c'est le secrétaire général de RSF qui a succédé à Robert Ménara il faut le rappeler pour savoir d'où vient l'orientation alors il y a selon moi vous me corrigez monsieur si je me trompe trois points à soulever déjà le premier c'est que Christophe Deloire ne mentionne en aucun cas que tous les journalistes tués depuis le début de cette guerre sont tombés sous les feux de l'armée israélienne exclusivement déjà il met aussi les palestiniens le Hamas et l'armée sioniste sur le même pied d'Estal en appelant les deux parties à plus de retenue et à assumer leur responsabilité alors que cette dernière sur ce point incombe uniquement au gouvernement israélien il y a un parti pris aussi en qualifiant un acte de résistance d'horrible massacre il termine illico presto par les excuses d'Israël comme si de simples excuses pouvaient justifier un tel acte donc reporter sans frontières nous avait habitués à ce genre de communiqué dirigé et subjectif RSF aussi une ONG ou plutôt un bras armé de l'impérialisme qui la finance oui moi je vais vous dire une chose pour comprendre un peu toutes ces ONG il faut revenir à leur histoire aux ONG les ONG ont été créés dans une culture anglo-saxonne c'était cette volonté des Etats-Unis de dire il faut aller vers la société civile il faut regrouper la société civile en organisations non gouvernementales et ces ONG vont jouer un rôle au niveau des relations internationales c'était une politique délibérée c'était pour lutter contre les Etats-nations c'était pour dire que dans les relations internationales parce que vous avez deux approches dans les relations internationales vous allez mon ami Yachi va me confirmer ce que je dis il y a l'approche classique des relations internationales c'est des relations entre Etats c'est pour ça qu'on les appelle internationale mais il y a une deuxième approche américaine qui existe aujourd'hui c'est l'école du transnationalisme et qui vous dit non attention il y a les Etats en politique étrangère mais il y a aussi des acteurs secondaires parmi lesquels les multinationales et les ONG et c'est ces ONG qui font la politique internationale et les ONG sont nés toutes les ONG dans cette tradition anglo-saxonne qui soit disant donne un rôle à jouer à la société civile mais ces ONG dès leur création ont été inféodés à cette hégémonie américaine à cette idéologie américaine elles travaillent aussi dans cette stratégie et ce qui est remarquable vous avez bien décrypté ce qu'a dit RSF et vous avez vu comment fonctionne RSF nous restons un reporter sans frontière nous défendons les journalistes il y a des journalistes morts on ne peut pas nous pas en parler mais vous voyez comment l'information est biaisée comment elle est traitée et il ne faut pas vous étonner il ne faut pas vous attendre à ce que des ONG proposent un discours alternatif leur discours il est dans cette stratégie médiatique j'allais dire et culturelle un peu qui domine le monde aujourd'hui c'est-à-dire qu'au fondateur Robert Ménard extrême droite je vous ai dit tout à l'heure que quand on parle des médias aujourd'hui en France il faut penser à cette avancée de la droite dure que j'appelle droite dure pour ne pas dire extrême droite parce que la droite dure qui est symbolisée par Sarkozy et tous les gens qui viennent après qui est encore plus dangereuse et qui a même mise aujourd'hui sur les politiques européennes je pense essentiellement à la France donc nous avons tout de même les français vous le disent quand vous partez en France ils vous disent on est aujourd'hui on sent que c'est l'extrême droite que c'est cette droite dure c'est la faillite des autres du camp socialiste du camp communiste etc qui ont démissionné carrément et c'est terrible et voilà l'exemple vous avez de RSF vous avez bien fait de parler de Ménard mais RSF mais moi je vous dis les ONG ont une politique de deux poids deux mesures ça c'est clair elles sont au service d'une stratégie bien déterminée on n'a pas le temps de développer cette imbrication entre les ONG le département d'état américain je crois que vous l'avez bien fait il y a une imbrication je voudrais juste le compléter d'abord ce que vous avez vu ce que vous nous avez lu est un morceau anthologique de l'amalgame de la confusion du parti pris c'est artistiquement bien fait c'est juste qu'est-ce qu'on retient si vous lisez le texte à quelqu'un qui ne lit pas qui l'entend il retiendra d'abord l'horrible massacre exactement voilà la première chance qu'il va retenir et puis rien qui est culpabilité l'armée israélienne qui d'ailleurs s'est dit être désolé de l'avoir fait puis on parle de cette journaliste on parle de celui-là on ne dit pas vous l'avez très bien noté que c'est ça c'est insidieux sournois cynique mais bien ficelé et moi je voudrais compléter ce qu'a dit magistralement le professeur Benzeroui à propos des ONG j'ai assisté j'étais président du Croissant Jus j'ai assisté à la naissance des ONG c'était effectivement professeur ce que vous venez de dire tout à fait cela pourquoi ? parce que l'Empire quand je dis l'Empire c'est les Etats-Unis d'Amérique et leurs alliés sionistes ont fait une OPA sur la société civile internationale il fallait pour qu'ils ont transformé d'ailleurs aujourd'hui comme leur scène de théâtre pour tout ce qu'ils font ça fait partie de leur stratégie globale de domination et d'hégémonie et d'alors ils ont créé les ONG qui sont des chevaux de Troie qui pénètrent les sociétés nationales évidemment on a le maire des exemples c'est Soros avec ses universités et son argent et d'ailleurs donc nous avons maintenant des ONG qui sont aux ordres aucune ONG n'est j'allais dire libre ne fait ce qu'elle veut elle travaille parce qu'en direction c'est très bien ficelé chaque ONG doit faire ceci dans tel cadre qui doit converger pour arriver à tel résultat etc c'est extraordinairement bien fait mais les Etats-Unis d'Amérique depuis longtemps sous prétexte de démocratie participative de la société civile parce qu'ils inventent des concepts aussi qui sont très séducteurs et en réalité les sociétés civiles c'est pas pour rien que notre pays à l'instar d'autres pays d'ailleurs on ne nous semble pas le seul nous avons fait un contrôle de l'argent qui vient de l'étranger pour les ONG c'est dans ce but et non pas dans un autre il n'y a aucune ONG innocente il n'y en a pas je vous coupe la parole monsieur Ayachi excusez-moi parce que nous devons avoir Nasser Rabat qui est avec nous à partir de la ville de Lyon où justement donc une manifestation en soutien à la Palestine devait se tenir les manifestants ont décidé tant bien que mal de braver cette interdiction nous avons avec nous Nasser Rabat de la communauté algérienne en France qui est sur place Nasser Rabat bonjour 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 à vos invités bonjour à vous alors Nasser on est-il de l'atmosphère aujourd'hui avez-vous pu tenir ce rassemblement et bien effectivement la très bonne nouvelle aujourd'hui c'est que nous avons recouru au tribunal administratif précisément à 12h35 le référé a été annoncé autorisation de manifestation pour la Palestine autorisée parce que nous sommes des hommes et des femmes et près de justice et au respect du droit et si aujourd'hui la Palestine depuis plusieurs décennies est dans cet état dramatique c'est que le droit a été violé le droit n'est pas respecté et nous appelons à toutes les instances onusiennes à faire respecter ce droit car il est garant de la vie de la stabilité de toutes les régions et aujourd'hui plus que jamais nous devons manifester notre indignation devant cette relation des droits absolus Est-ce que les médias français couvrent ce genre de rassemblement quand vous les organisez ? Alors écoutez vous avez pu le constater malheureusement à notre grand regret que depuis le début de cette dramaturge palestinienne les médias singulièrement occidentaux et français sont partiels ils n'ont pas laissé sur les plateaux de télé ou sur les journaux exprimer les républicains et les citoyens qui sont auprès de justice aujourd'hui mais je pense sincèrement que cette majorité silencieuse de citoyens français et françaises aujourd'hui vont monter crescendo parce qu'on ne peut pas laisser un peuple se faire bombarder bombarder des hôpitaux faire en une journée plusieurs centaines voire milliers de morts de morts de décès sans pouvoir nous indigner et manifester notre indignation une démocratie se mesure par la capacité qu'elle a à laisser les hommes et les femmes s'exprimer et aujourd'hui cette démocratie est malade et nous allons nous allons faire tout ce qu'il y a de notre possible pour rendre justice à ce droit de nous exprimer et aux droits aux palestiniens d'avoir leur existence mais vous êtes Nasser Khabat officiellement un fauteur de trouble si on écoute ce qu'on dit sur vous sur les médias alors je suis je m'assume fauteur de trouble comme l'a été Nelson Mandela comme l'a été le FLN comme l'a été tous les hommes et les femmes qui ont été volés et violés de leur Jean Moulin aussi et Jean Moulin donc nous sommes dans la ville de Jean Moulin je suis donc un fauteur de trouble je l'assume pleinement et je peux vous dire que l'histoire nous montre et nous démontre que le droit et un jour les peuples colonisés voient leur liberté à retrouver c'est certain donc soit on est avec Israël soit on vous qualifie de traître d'antisémite alors qu'il y a même des partis au sein même de la communauté juive il faut le dire qui dénoncent les crimes commis par l'antité sioniste et bien sûr je suis ami avec Georges Quimpelle qui est le président de l'Union juive pour la paix qui dénonce avec force qui dénonce qui dénonce qui est décédé pendant son âme et qui sont partis et toujours en place qui dénonce avec force et conviction le droit à l'existence à la Palestine le droit à la Palestine d'exister le droit à la Palestine d'avoir 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 son territoire celui de 67 et donc de ce fait bien sûr il y a beaucoup de voix mais souvent cette majorité aujourd'hui elle est éteinte par ce lobby je voudrais dire ce lobby médiatique qui pèse et qui finalement qui finalement réduit le débat intellectuel français à plus grand chose à plus grand chose donc un dernier mot justement par rapport à cette manifestation avant de vous quitter Nassar Rabat allo ? oui oui donc je vous disais un dernier mot sur cette manifestation sur l'atmosphère qui règne est-ce qu'il y a du monde est-ce que les gens sont mobilisés ? alors là il y a du monde qui arrive la manifestation doit partir pour 15h30 mais en tout cas je le dis je le puis depuis Lyon nous avons été une fois plus fiers de ce peuple algérien qui a manifesté pour le droit aux palestiniens le droit au peuple à jouir de leur souveraineté le droit au peuple à disposer d'eux-mêmes et je crois que ce postulat algérien nous montre aujourd'hui après ce massacre ce massacre que subit le peuple palestinien que nous sommes sur la bonne voie que nous sommes sur la bonne posture restons ce que nous sommes nous sommes des enfants du 1er novembre 54 c'est important de vous rappeler ou Dariel Jezreyev merci à vous Nassar nous sommes avec vous Nassar nous sommes avec vous merci et mes salutations à vos invités notamment Saïd Adyachi qui est un grand ami et un grand militant que j'apprécie énormément merci merci Nassar Khabat merci d'avoir intervenu avec nous donc messieurs je vous laisse réagir à l'intervention de Nassar moi ma première truc je suis équipé pour eux je suis inquiet finalement ils sont dans un environnement tout à fait inquiétant parce que ils y vont il l'a dit Nassar c'est des enfants du 1er novembre en tout cas imprignés par l'esprit du 1er novembre le 1er novembre c'est d'abord d'être contre toute forme d'occupation ou de colonialisme ce que fait Israël donc les gens réagissent contre toute forme d'occupation ou de colonialisme du territoire puis il l'a dit le droit international reconnu au palestinien d'avoir un état à côté de l'État israélien donc ils sont en train de manifester dans le cadre du droit malgré cela nous sommes inquiets pour eux parce qu'aujourd'hui l'ambiance qui existe en France et cette hystérie qu'il y a anti-palestinien anti-arabe anti-musulmane fait craindre que beaucoup peut-être verront être inquiétés dans leur vie quotidienne ou dans leur occupation militante et je ne sais pas cette hystérie comme vous dites n'était pas amplifiée juste par les médias parce que là quand on entend Nasser Khabat il dit qu'il y a une grande mobilisation en soutien à la Palestine peut-être que ce sont les médias eux-mêmes qui amplifient ce qu'on ressent aujourd'hui notamment en France de toute façon il est clair que les nôtres enfin quand je dis les nôtres il n'y a pas que les Algériens il y a beaucoup de nationalité parce que c'est des gens convaincus de la justice de la position palestinienne et donc c'est des gens aussi de conviction donc ils vont se battre ils vont manifester ils ne vont pas se laisser faire et c'est cette ambiance où tu as quand même où vous avez quand même un état qui pond des lois qui sont liberticides contre la liberté d'expression contre le fait de donner son opinion contre le fait de militer et qui peut demain porter préjudice à des initiatives de ce genre Professeur Benzavé oui je reprends un peu mon ami nous sommes inquiets c'est pas une simple hystérie des médias c'est que la société française aujourd'hui si vous avez une voix discordante vous avez des problèmes vous savez qu'à voir l'exemple notre jeune footballeur Youssef Atal qui aujourd'hui interdit de jouer qui est donc suspendu le CRIF a déposé plein il risque d'être voilà il risque beaucoup de choses parce qu'il n'a pas le droit d'avoir une opinion voilà ça c'est très grave je suis aussi content et je suis il y a de l'espoir quand on voit ce qui se passe maintenant à Lyon quand on a ces manifestations nous avons regardé là en direct vous avez des manifestations à Londres aussi voilà c'est qu'il y a des voix alternatives qu'il y a quand même des gens qui remettent en cause cette hégémonie mondiale des médias occidentaux et c'est ces petites choses peut-être qui nous paraissent petites ces manifestations mais qui vont faire beaucoup de choses ça fait un tout voilà mise cote à cote ça fera un tout et c'est pour ça que je me dis malgré tout il y a un espoir que cette hégémonie médiatique mondiale est aujourd'hui remise en cause au sein même de ces les jeunes générations ils montent au créneau ils se battent je ne te laisse pas me faire dire ce que toi absolument moi je dis ce que j'ai envie de dire ce dont je suis convaincu et c'est très intéressant c'est à dire qu'il y a un esprit combatif il y a un esprit de résistance absolument et donc voilà je dis donc d'un côté ça réchauffe c'est un bon mot et que ça se passe aujourd'hui à Lyon que ça se passe à Londres comme vous venez de le dire j'ai équip et c'est que cette hégémonie il y a eu Harvard oui aussi oui il y a eu Harvard il y a eu Chicago New York aussi c'est New York donc voilà comment peut-on faire aujourd'hui pour avoir des médias qui pèsent et capables de faire face à ce genre de propagande vous savez là je vais parler de nous de l'Algérie c'est si vous voulez pour avoir de grands médias d'abord il faudrait qu'on soit des professionnels il faut du professionnalisme dans nos médias c'est à dire former de grands journalistes avoir une stratégie de comme au niveau j'allais dire de notre pays une vision une vision voilà quelle est notre politique étrangère qu'est-ce qu'elles sont nos intérêts il faut beaucoup de moyens il faut beaucoup de faut mettre l'argent sur la table absolument faut mettre l'argent sur la table vous voyez le nombre de correspondants quand c'est les chaînes étrangères qu'est-ce que le LTV est-ce qu'elle a des correspondants au Moyen-Orient un jeune journaliste que je connais qui a fait un passage à l'Institut des sciences l'info commun qui a été formé à Alger alors que vous voyez les moyens qui sont mis par Al Jazeera ou par les chaînes alors occidentales les agences de presse il ne faut pas l'oublier qu'il y a trois agences de presse qui dominent l'information mondiale c'est un empire c'est un empire vous avez la société de presse Reuters et l'AFP qui donnent toutes les informations même celles qui sont reprises sur les plateformes viennent de ces agences donc il y a une stratégie de com avec beaucoup de moyens et avec une volonté politique qui doit être mis en place si ce qui est pour compléter ce que vient de dire le professeur il faut avoir une vision de ces choses là d'abord d'abord admettre qu'on vit une guerre de l'information une guerre de l'information à l'échelle mondiale pas à l'échelle nationale on n'a rien à combattre mais à l'échelle mondiale c'est à dire choisir son camp nous sommes dans le camp qui est le nôtre naturellement bien sûr le camp du sud et le camp du sud il faut d'abord être organisé chez soi puis être organisé dans chaque pays puis faire la connexion entre toutes ces plateformes entre toutes ces citadelles de l'information pour pouvoir combattre un ennemi féroce un ennemi qui ne lâche pas l'ennemi occidental je dis ennemi parce que c'est eux qui ont annoncé la couleur quand on m'interdit de donner mon opinion vous n'êtes plus mon ami vous ne me laissez pas vivre ma vie comme moi je l'entends tel que vous vous dites qu'il y a tel et tel critère donc je crois que c'est comme ça Merci beaucoup messieurs donc je vous remercie c'est la fin du temps qui nous est imparti l'offensive meurtrière orchestrée se poursuit le bilan s'élève à 4 385 morts parmi la population palestinienne dont 70% sont des femmes et des enfants devant cette véritable épuration ethnique les médias occidentaux prennent parti avec l'entité sioniste avec force dans cette guerre en Palestine pour en parler nous avions le professeur Absinam Benzaoui directeur de l'école nationale supérieure du journalisme spécialiste en géopolitique des médias merci et docteur Saïd Ayashi spécialiste en questions politiques merci d'avoir été avec nous nous avions eu aussi Nasser Khabat à partir de Lyon de la manifestation organisée aujourd'hui en soutien au peuple palestinien c'était donc Shaqib Benzaoui à la préparation et l'animation de cette émission Ahmed Dadou à la réalisation tout de suite le flash d'information avec Siam Bachar quant à moi je vous retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro de votre rendez-vous politique excellente écoute sur les angles de la chaîne 3 au revoir au revoir au revoir Siam Bachar